Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous les autres qui veulent nous rejoindre. Ça se passe en français, cette belle langue de Molière qui vit encore. C'est ici qu'on essaie de se renseigner sans l'endoctrinement à la manipulation de masse. Parce que c'est vraiment intense, ça. Et surtout dans la langue de Molière, on essaie de comprendre rationnellement les changements climatiques, rationnellement le minimum, le grand minimum solaire, l'affaiblissement de la magnétosphère, l'augmentation de 19% des rayons cosmiques galactiques, la pollution, l'industrialisation aussi. Un peu de tout, mais il faut rationaliser, il faut comprendre ce qui se passe et non pas se faire arnaquer et avoir comme des moutons. Merci d'être là, on est le 21 août 2019. 19h04 avec une situation des plus hallucinantes au Brésil. Bon, on est avec... On est dans le sous-sol. Une autre journée où ces feux de forêt ont transformé le jour en nuit. C'est complètement couvert de fumée dans la région d'Amazonie à des centaines et des centaines, jusqu'à des milliers de kilomètres. Regardez les images de ça, c'est complètement fou. Ça, c'est le jour. On est en plein jour à San Paolo, au Brésil. C'est vraiment, vraiment inquiétant ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas vous donner une idée aussi de ce qui se passe en Italie, les éclairs. On va revenir sur vraiment tout ce qui va se passer au niveau climatique, ce qui s'est passé dans les dernières journées. Les incendies aux îles Canaries, au Brésil. On peut voir des images satellitaires, c'est complètement hallucinant. On est une autre journée de San Paolo, complètement. Vous avez l'impression que c'est la nuit, non? C'est le jour. Imaginez-vous le jour qui est transformé en nuit. Stromboli qui a repris de l'activité. On va aller faire un tour aux îles Canaries aussi. Mais là, on est en Amazone. Wow! Les feux de forêt d'une intensité incroyable. Des tempêtes partout. Donc, c'est le climat en délire. L'Espagne qui a été inondée. Et on va aller jeter un coup d'œil dans tout ça. Regardez ce qui s'est passé en Espagne. À Castellon. C'est hallucinant. S'il y en a qui pensent encore que tout va bien, Mme la Marquise. Wow! On est dans une époque historique. On n'a jamais, jamais, jamais vu ça. Et il n'y a personne d'autre, probablement, après nous, qui verront ça non plus. Regardez en Espagne. Donc, si on se retrouve avec de la neige. Et oui, dans les Pyrénées. La neige qui a déjà commencé. Un feu, un devil fire, ces tourbillons de feu. Bien là, on a un en Israël. Est-ce qu'on a la manifestation de Dieu, peut-être? On a l'explication, peut-être, de ce buisson ardent. Donc, chers amis, on va aller faire un tour dans tout cet univers complètement cinglé qui est devenu notre météo, notre climat, notre environnement. Donc, vous allez rester avec moi. On va aller faire ça. Je voulais juste vous saluer. Je voulais juste vous retrouver. Puis, vous dire qu'on s'en va aller, on s'en va faire un tour dans les 48 à 72 dernières heures. Ça va vraiment valoir la peine d'être là. Ça va être vraiment, vraiment instructif sur ce qui nous attend. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501